Je vous propose le bouillouf Ma'an Ayouma. Merci, je voudrais avant tout remercier Dumbo pour votre présence parmi nous aujourd'hui. Je vous souhaiter la bienvenue au Cerf d'Orange Tunisie pour le lancement du premier Fab Lab mobile. Je voudrais évidemment commencer par souhaiter la bienvenue à notre groupe Alor Marouf, ministre des technologies et de l'information. Et à notre soutien de l'État, M. Sardéoui, d'avoir pu dégager un petit peu de temps dans leur agendage chargé pour être parmi nous aujourd'hui. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Je voudrais également remercier spécialement nos amis de la Fondation Orange et spécialement Mme Christine Albanel, ancienne ministre de la Culture, et l'élément déléguée de la Fondation Orange d'avoir fait le déplacement de Paris ainsi que Mme Françoise Cosson, de secrétaire général de la Fondation et toute la délégation évidemment qui les accompagne d'être parmi nous aujourd'hui en Tunisie. Donc aujourd'hui, on inaugure le Fab Lab mobile, le premier Fab Lab mobile d'Orange soutenu, donc lancé par Orange Tunisie et soutenu par la Fondation Orange. C'est plus tard dans la journée, il y aura l'inauguration d'un Fab Lab à Bebedziera, ce qui ferait le quatrième Fab Lab lancé par la Fondation Orange et Orange Tunisie dans notre pays. Cela démontre, comme je l'ai rappelé d'ailleurs il y a quelques semaines lors de l'Orange Cosson Orange Challenge, la volonté et la dimension sociale qu'a cette entreprise en Tunisie. Et donc c'est devenu inscrit, et je pense que vous-même qui nous suivez depuis quelques temps, vous avez constaté que c'est devenu inscrit réellement dans l'ADN de cette entreprise, d'avoir cette volonté et cette stratégie de faire du RSE une vraie composante de l'action de cette entreprise. Je voudrais, avant de donner la parole à Thierry Nier, qui certainement vous donnera plus de détails sur toutes ces opérations, insister sur le fait que tout cela n'aurait pas été possible sans évidemment les équipes d'Orange Tunisie, mais surtout sans l'appui de la Fondation Orange et sans l'appui aussi personnel de Mme Soussinel Banel, qui nous accompagne depuis maintenant 2011, où elle a fait cette première visite en Tunisie dans ce contexte-là, et qui poursuit aujourd'hui cette relation qui se renforce d'année en année. Donc je vous remercie tous d'être parmi nous pour partager cet événement, et je donne la parole à Thierry Nier. Merci.